Ok, on va continuer ce qu'on avait commencé à la vidéo précédente. Je te rappelle la situation. On avait un solide qui se déplaçait et je donnais la fonction qui donnait la distance parcourue en fonction du temps. S égale T au carré qui nous donne la distance parcourue en fonction du temps. Et voici le graphique, par exemple, au bout de 5 secondes, T au carré c'est 25, le solide aura parcouru 25 mètres. Et on avait vu que la dérivée de cette fonction, la dérivée de la distance nous donnait la vitesse. La vitesse ds sur dt c'est 2t. Et on avait vu donc la droite, on avait représenté là sur le deuxième graphe, la droite qui est la co-représentative de la dérivée de cette fonction. Et on s'était intéressé à comment faire pour uniquement à partir de la dérivée retrouver la distance, uniquement à partir du graphe de la dérivée retrouver la distance. Donc on s'était donné un temps T0, on va dire pour l'exemple que c'est 10 secondes, et on s'est demandé comment trouver la distance que le solide a parcourue en 10 secondes. à partir uniquement du graphe de la vitesse. Et bien, l'idée c'est de se dire, on regarde un tout petit, un minuscule laps de temps sur l'axe des abscisses, un minuscule laps de temps qu'on appelle dt, qui, sa vocation, moi je le dessine ici trop gros, sa vocation c'est d'être vraiment minuscule, je ne sais pas, un millionième de seconde, et même ça on va le faire tendre vers zéro, et on va regarder la distance parcourue pendant ce petit laps de temps. Voilà, parce que pendant ce petit laps de temps, il est tellement petit, qu'on va se dire qu'à peu près pendant ce laps de temps, la vitesse va rester constante. Et la distance qui est la vitesse multipliée par le temps, c'est la longueur multipliée par la largeur de ce petit rectangle que j'ai tracé, c'est donc l'air de ce petit rectangle. Et si je veux la distance totale parcourue en 10 secondes, et bien je vais diviser mon air sous la courbe en plein 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 de petits rectangles, chaque air de petit rectangle me donnera une petite partie de la distance, et je vais additionner toutes les airs de ces rectangles. Et donc, l'addition de toutes ces airs de rectangle, ça me donne deux choses, ça veut dire deux choses, ça veut dire, ça me donnera l'air sous la courbe, enfin une approximation de l'air sous la courbe, et ça me donnera aussi une approximation de la distance parcourue. Il y a une vraie correspondance entre l'air sous la courbe et la distance parcourue. Tout a été fait pour ça. Évidemment, ça n'est qu'une approximation si je divise en rectangles, mais l'idée c'est que plus on a de rectangles, plus l'approximation sera précise. Et aussi, plus on a de rectangles, plus les rectangles seront fins. Donc si on fait tendre vers 0 la largeur des rectangles, on va obtenir la valeur exacte en passant à la limite lorsque la largeur des rectangles tend vers 0. Et on va additionner toutes ces airs de rectangles, on va en faire la somme. Alors peut-être que maintenant tu commences à comprendre pourquoi le signe de l'intégrale ressemble à un S. Un S qu'on aurait étiré, c'est le S de somme. Tu me diras, oui, on a la notation sigma pour désigner la somme. La notation sigma, c'est plutôt pour quand on fait la somme d'éléments qu'on peut compter les uns après les autres. Là, on a une infinité de rectangles qu'on ne peut pas vraiment compter, donc on ne va pas pouvoir dire celui-là c'est le premier, celui-là c'est le deuxième, ni combien on en a. Et dans ce cas-là, c'est plutôt ce S de somme qu'on utilise. Il y a aussi cette idée de somme, il y a aussi cette idée de limite lorsque la largeur des rectangles tend vers 0 dans ce S-là. Donc cette somme depuis le temps T égale 0 jusqu'au temps T égale 10, de quoi ? De la hauteur des rectangles qui est 2T, multipliée par la largeur des rectangles qui est ce minuscule DT. Donc toute cette somme-là me donnera la distance parcourue et voilà, c'est tout le sens de l'intégrale et de la notation de l'intégrale. Voilà, et j'aurai la valeur exacte de la somme, cette intégrale, donc c'est la somme de ces R de tous ces rectangles et c'est aussi la limite de cette somme lorsque ce DT tend vers 0 et lorsque la quantité de rectangles tend à augmenter jusqu'à l'infini, évidemment. Et maintenant, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on va évaluer cette somme, comment est-ce qu'on va calculer cette somme qui me donnera l'air sous toute cette courbe-là. Ici, c'est un triangle, mais ce qui est bien avec les intégrales, c'est que c'est valable même lorsque les R ne sont pas des triangles. Donc, comment est-ce qu'on évalue ça ? Je vais réécrire l'intégrale un petit peu plus haut. Donc, l'intégrale, en général, quand il n'y a pas d'ambiguïté, on ne met pas T égale 0 et T égale 10, on met de 0 à 10, comme ceci. Là, j'ai voulu être très très explicite lorsque j'ai écrit tout à l'heure T égale 0 et T égale 10, donc de 2T DT. Et ça, on a vu qu'il suffisait de prendre la primitive, qui était tout simplement T au carré, et de l'évaluer entre 0 et 10. Ça se note comme ça. Et donc, de faire la différence entre cette primitive évaluée en 10 et cette primitive évaluée en 0. Donc, 10 au carré moins 0 au carré, autrement dit 100 moins 0. Et ça fait 0. Et ça fait, pardon, et ça fait 100. Et donc, on peut dire que, en 10 secondes, le solide a parcouru 100, 100, je ne sais pas quoi, 100 mètres, 100 décimètres, 100 ce que vous voulez. Il aurait fallu se fixer une unité de mesure de la distance. Et voilà donc comment on calcule de manière précise la distance parcourue en fonction du temps lorsqu'on a uniquement le graphe de la vitesse. de la distance parcourue en 10 secondes. Et voilà donc comment on calcule le graphe de l'évaluée en 10 secondes. Et voilà donc comment on calcule le graphe de l'évaluée en 10 secondes. Et voilà donc comment on calcule le graphe de l'évaluée. Et voilà donc comment on calcule le graphe de l'évaluée en 10 secondes.